salut tout le monde j'espère vous allez bien aujourd'hui on se trouve pour une vidéo qui sera hall donc voilà le hall donc je suis allé chez zimane je suis allé chez nocibe je suis allé chez kiko il me semble puis je suis allé chez kiko je suis également allé à leclerc je suis allé je ne sais plus où celui-ci le vélo je ne sais plus je ne sais plus oui je suis allé à cache cache aussi je suis allé où après ben voilà je crois que c'est bon on est aussi belle à être rochers voilà voilà tu vois la luminosité est encore nulle c'est pas grave donc maintenant on n'a pas laissé le ticket de caisse et que le ticket de caisse de chez j'aime au mais il y a encore les prix sur les vêtements sauf celui-ci puisque celui-ci je l'init directement dans la voiture donc voilà donc du coup on va commencer par ok voilà du coup on va commencer par cache cache puisque c'est celui-ci que j'ai mis en voiture ah non je suis allé chez klerz aussi et c'est le ténifère donc voilà donc à cache cache j'ai pris ce pull donc en fait ça se trouve bien parce qu'il y a marqué what the fuck mais en fait c'est marqué where the fun en dessous enfin c'est marqué WTVF en gros voilà on croit vraiment que c'est marqué en tout cas donc voilà donc ensuite pour chez j'ai montré qu'une paire de je pense deux paroles de sauture il y en a une pour moi une pour mon frère également pris les semelles en cotton puisque vous la il m'en faut de ma chaussure ouais 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 ok donc les chaussures mon frère je vais pas vous la montrer parce qu'il est assez bien en ce moment elle valait 19,99€ les semelles mon frère il était pris en bas puisqu'il a un lieu en faux elle était à 9,99€ et mes baskets ouais mes baskets elles étaient à 14,99€ donc voilà le tout ça valait 27,97€ petites baskets que je me suppose elles sont assez simples mais comme cette année enfin ce mois-ci on doit acheter tous les fournitures scolaires mais c'est le mois prochain que ma mère enfin m'achète mes adidas Stan Smith donc voilà après j'hésite parce que ma mère ou me prend des Stan Smith ou des Superstar en fait tout le monde les a et sinon le Warhash ça vaut beaucoup trop cher donc voilà le Warhash c'est genre entre 100 et 120€ donc c'est cher pour une barre de chaussures du coup je pense que je vais me rendre j'ai beaucoup aimé les adidas les flux ou les neo donc je pense que je vais me rendre c'est là donc là c'est ma activité pour la rentrée je vais faire celle-ci mais l'année prochaine je change il y a encore l'étiquette bref donc voilà il y a la boîte ici ça vous l'intéresse même si ça nous vous tourne ah et vous recherchez j'ai pris ce dissolvant-ci donc voilà j'ai aussi fait ce vernis à ongles aussi en fait il était genre trop beau c'est une petite paillette c'est la teinte de 4 glitter en folie mixé look et chez Kiko j'ai pris ce vernis-ci donc c'est la teinte 09 voilà j'ai pris celui-ci en fait je le trouvais genre trop bien et je crois les deux ensemble en fait ça va trop trop bien aller donc bon à l'éclair donc comme j'ai pris rapidement des petites choses voilà et ce lit pour le corps parfum fruité de chez Miss Paris sent trop bon la pastèque mélangé à la frangoisse un peu si je peux dire un lip gloss de la marque sien ou sienne je ne sais pas trop comment ça se dit dites-le moi en commentaire si vous le savez un anti-cerne de chez Dr.Caspari oui d'accord et en fait genre il est en liquide parce que là j'aime pas ceux qui sont en stick je ne sais pas je trouve que c'est nul un peu donc voilà un mascara c'est le Fossil Superstar donc voilà la teinte de la teinte de chez je ne sais pas si on le voit c'est de chez L'Oréal donc voilà des petites pince comme celle-ci donc c'est une petite barrette qui est de chez Frank Provost je ne sais pas trop comment on dit mais c'est par rapport donc voilà je n'ai pas les tickets de carte parce que ma mère les a gardés pour tout ce qui suit mais comme je vous ai dit il y a les prix dessus donc voilà donc ce que je vais vous montrer là je vais les acheter chez Zimmel d'après je vais faire un autre haul parce que j'ai sûrement à l'action etc donc voilà je vous ai dit que je vous ferai un Get Ready With Me enfin c'était un vlog voilà j'ai acheté un pour mes super mais en fait je ne vais pas faire le vlog je vais tout simplement vous faire la vidéo de mes faimitures je vais juste vous le présenter je ne vais pas faire le vlog vous savez que genre en fait je vais vous montrer en l'instant même en gros ce que je vais acheter je ne sais pas trop comment dire vous ne serez pas avec moi dans le magasin parce que tout simplement je vais être avec ma mère et c'est un peu irrespectueux de la filmer comme ça même si elle s'en fiche enfin voilà donc j'ai déjà acheté chez Zeman donc voilà ce magasin je l'ai découvert grâce à Catherine de la chaîne Garliatier que je ne sais pas si vous connaissez donc voilà sinon allez-y faire un tour donc ça est super gentil bref déjà j'ai acheté ces chaussettes parce que en fait j'adore l'hiver comme maintenant il fait un peu mauvais temps chez moi il commence à faire froid et tout il aime trop me caler avec mes chaussons canard qui sont là si vous les trouvez ça va la genre me caler avec mes petits chaussons canard avec un vieux pantalon dommage j'en ai rien il y a une petite berge car mais en fait il est vachement manche tu vois il est genre ballant comme ça c'est ma mamie qui m'a offert et pensait que je l'allais aimer donc après c'est gentil tu vois et des grosses chaussettes donc celle-ci j'ai payé à 2,49€ voilà et en fait elles sont polaires comme pour le bras hyper épaises elles sont thermo-chauffantes enfin elles sont thermo-congroes elles sont pas chauffantes donc il y a un petit renard et un petit panda donc là je pense surtout que je vais mettre les pandas les renards je vais peut-être les mettre aussi mais elles sont capables bref donc j'ai pris ce t-shirt c'est donc à 3,99€ ok 3,99€ je l'ai trouvé trop beau donc là en fait sur l'épaule droite il y a marqué ice cream non c'est pas le goût ice cream keep cool donc voilà il est trop beau là en rose comme ça avec un petit poil un peu transparent un peu transparent beaucoup en fait enfin je sais pas si vous verrez enfin bref voilà quoi on s'en fout qui me rappelle trop l'été parce que j'ai pas envie de quitter l'été tout simplement c'est t-shirt donc j'en ai acheté deux dans le rayon des garçons voilà parce qu'en fait je sais pas si vous le savez je suis fan de Justin Burr et cela en fait il me rappelait trop Justin Burr voilà c'est genre en fait trop son long genre je connais ça avec des sortes de jean destroy et tout et comme j'ai des jeans destroy voilà donc je me vois bien ça avec un jean destroy clair ou noir non pas noir ce coup-ci celui-ci m'a valu 3€ sauf 29 là je dois trouver trop beau il est long comme lui bref donc les rages qui n'aiment pas Justin Burr ne vous bassez pas en commentaire s'il vous plaît ne faites pas de débat ça m'énerve la vidéo n'est pas faite pour donc pareil en rayon garçon 3,99€ voilà parce que celui-ci en fait de base il était extra long comme l'autre je ne sais plus où c'est marqué sur la petite étiquette extra long voilà marqué juste ici extra long celui-ci j'ai voulu le prendre en cours parce que tout simplement j'ai pas voulu qu'il soit long du coup j'ai pris en taille quel âge 8-10 ans donc voilà parce que j'ai pas voulu qu'il soit long voilà du coup il est en normal enfin sûr il est un peu long mais ok encore des chaussettes donc pareil on s'en fout c'est les petites chaussettes à poids et les petites chaussettes où il y a des petits chats comme ça mais on s'en fout vraiment c'est des chaussettes c'est pas fait pour être beau donc voilà STA 2,29€ donc voilà un t-shirt que je pense il va m'aller trop court puisque si j'ai eu la femme d'essayer le traqueur qui passe on adore mais en fait il y a pas mal un taille au dessus et je l'aimais trop il y a marqué genre New York London Berlin Toronto 1994 Tokyo et 94 et en fait il était trop joli donc voilà mais comme vous le voyez il est un peu court 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 donc ça va en fait mais bon c'est jamais un peu de quoi en fait je vais le raccourcir en crop top parce que tu vois une veste parce qu'en fait j'ai vu la même à Jennifer donc à Jennifer j'ai acheté 7 ok on ne va rien c'est Jimmy ici donc voilà je l'ai trouvé trop chou elle me la coûtait environ 30€ ce Dean Destroy pareil 35,99€ je crois je mettrai les prix en barre d'infos et les liens si je les retrouve sur Jennifer puisque ma mère a gardé l'étiquette de caisse ça je suis à 10 mois je ne sais pas pourquoi mais c'est pas grave donc à Jennifer j'avais vu exactement la même veste je ne sais pas si vous avez dû la voir elle est partout à Jennifer vraiment celle-là c'est la veste basique mais en fait elle est à 15€ 15-16€ là-bas c'est forcément cher encore un tracteur putain de merde désolé il y a des enfants donc cette-ci au lieu d'être à 5,4€ elle était à 4,99€ donc voilà du coup je l'ai prise 1 voilà une chemise parce que comme vous pouvez voir j'adore les chemises celle-ci je l'ai acheté ce matin je l'ai déjà mise donc voilà celle-ci j'ai adoré trop 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 la couleur elle est trop belle voilà et elle m'a coûté 7,99€ donc voilà alors que celle-ci quand même je l'ai payé 30€ c'est un peu du foutage de gueule donc voilà donc voilà elle est basique mais vraiment je l'aimais trop donc les manches c'est des petits orlés comme ça avec ça comme ici sauf que là on fait des orlés j'ai complètement parce que je n'ai pas du tout vous voyez pas ça fait genre le protège reblochon vous savez les saucissons voilà déjà la couleur ça fait un peu penser à reblochon mais bon c'est pas grave et enfin ma tenue de sport donc je n'ai pas acheté grand chose comme vous pouvez le voir c'est pas un petit peu voilà il est censé m'arriver en bas des cuisses j'ai fait m'arriver en bas des cuisses vraiment je ne l'ai pas encore essayé il est genre en matière vous savez là tout doux la matière synthétique etc donc oui la matière tout doux il m'a coûté 3,99€ pareil donc voilà il est joli le motif c'est genre des petits triangles comme ça des petits motifs un peu géométriques tu vois et le tir donc il y avait le tir qui allait avec c'était genre des petits exactement le même motif mais je n'ai pas voulu parce que sinon ça fait trop ensemble ça fait trop moche ça fait trop strict enfin bref du coup j'ai un petit get active lifestyle oh c'est trop pince il y a mort que je ne l'avais pas vu voilà en fait il y a marqué get active lifestyle bref donc ce t-shirt qui m'a coûté pardon 2,99€ donc voilà il est trop beau il est un peu mint comme ça c'est un des barbeurs normal et voilà j'ai voulu un peu aller à tour ou enfin ouais quoi en gros apprendre le même truc et le collier qui vient de chez Claire's celui-ci je l'ai trouvé oui mais je l'ai mis dessus je n'ai pas envie de casser c'est en fait deux branches comme ceci arrondi voilà vous l'aurez vu donc assez bâtique et relié par un petit truc comme ça un peu pareil c'est qu'il y a comme des strass des petits diamants je ne sais pas si c'est vrai des vrais diamants voilà qu'est-ce que je dis ça ne vient pas de chez Claire's ça vient de chez Claire's on a voulu une quarantaine d'euros donc voilà donc là j'ai envie de faire ça va être un petit peu j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à lâcher un like à commenter je ne vais pas vous dire de partager parce que ça personne le fait c'est connu donc voilà j'ai également le tenu sous vêtements mais je ne vais pas vous le montrer parce que c'est personnel voilà ciao tout le monde ciao